On est dans Kaf Hamoudalef, à la huitième ligne, Native Mérimard. On a vu hier, dans le précédent, c'était hier, que si quelqu'un a une amira, il dit « Moi, je veux être nazir, mais j'amènerai les corbanotes de ma naziroute à la fin, au bout de 30 jours, de ma serchénie. » Ou bien, s'il dit « Je veux amener un Toda, corban Toda, qui est Shlamim, mais je veux être aussi Yotseide Chagiga avec. » On a vu que ça ne marchait pas. Pourquoi ? Parce que tu ne peux pas être Yotseide Chrova de tes Chrovotes, si c'est quelque chose dont tu es déjà Chayav, parce que tu as appris sur toi d'amener un Corban Toda. Donc ton Toda, tu devrais l'amener, et ton Chagiga, tu devrais l'amener aussi. Yotseide Mérimar, et ton Chagiga, tu ne peux pas cumuler deux choses en même temps. Mérimar, c'est un Amora, mais il a dit ça en son propre nom. Vous, vous l'avez enseigné ainsi, à savoir, sans question de Resh Lakish et sans réponse de Rabbi Uchanan. Nous, on l'a enseigné comme si c'était, de cette manière, c'était une question de Rabbi Shimon Ben Lakish. Je vous le rappelais, c'est marqué. « Rabbi Shimon Ben Lakish, mais Rabbi Uchanan, est-ce que ça ne marche ou pas ? » Et Rabbi Uchanan lui répondait, « Ça ne marche pas. » Donc toi, tu l'as dit de ton propre chef, ou tu l'as enseigné sans vraiment dire qui était l'auteur. Nous, on l'enseigne en disant que c'est Rabbi Uchanan qui a répondu à Resh Lakish. Fin de la souliya. Maintenant, on va s'attarder sur la Simiha. On a vu dans la Mishina qu'il y avait une double mahlouquette, la première mahlouquette, c'était, « Est-ce qu'on amène Corban Ola à Yom Tov ou pas ? » Ben Shimon dit oui, Ben Shimon dit non. La deuxième mahlouquette dont on va parler aujourd'hui, c'est, « Est-ce qu'on doit faire Simiha ou pas ? » Ben Shimon dit non, et Ben Shimon dit oui. Quand est-ce qu'on fait Simiha ? C'est-à-dire qu'on va s'appuyer de tout son poids sur le Corban. C'est un Corban yachid. Et tout Corban yachid, pardon, sauf trois, qui est Corban Pessar, Corban Bechorot et Corban Maser. Donc, tous les autres, normalement, tu dois faire Simiha. Ok ? Resh Lakish, il dit, Ben Shimon dit, « On ne fait pas Simiha ou pas ? » Et Ben Shimon dit, « On le fait. » Alors, la question, elle va être, « Est-ce que quand Ben Shimon dit, « On ne fait pas Simiha ou pas ? » On ne fait pas du tout. Il annule la mitzvah de faire Simiha, qui est le Raïta. Ou bien, il dit qu'on le fait avant. Et ça marche aussi. Vous comprenez la question ? Donc, ça veut dire qu'en deux mots, est-ce que, d'après Ben Shimon, il y a une mitzvah de faire Simiha sur le Corban Chagiga ? Pourquoi c'est important de savoir ça ? Parce qu'on va voir qu'en fait, dans le Corban yachid, il y a deux dimensions. Je vous ai dit que tout Corban yachid est Chayav de Simiha. Mais il y a Corban yachid dont il est Chayav. Et Corban yachid que tu t'es rendu Chayav. Il y a Corban yachid que tu as donné de ton propre chef, Nédarim ou Nédavot, et Corban yachid que la Torah t'a demandé d'amener. Corban Chagiga, par exemple. Au Latriya. Donc, nous, on sait, dans la Torah, on sait que le Shlamim d'un Corban yachid, il est Chayav de Simiha. Quand c'est toi qui l'amène. Pas quand la Torah, elle te demande de l'amener. Quand c'est toi qui l'amène. Tu es Chayav de Simiha. Et les autres, d'où est-ce qu'on l'apprend ? On va voir. On a enseigné devant Rabbi Yitzhak Baraba. Il y a marqué dans la Torah, c'est pendant l'inauguration du Mishkan, que Aaron, il a amené des Corbanotes pendant Shmanetim et Milouim. Il a amené la Ola, il a amené la Ola, il a fait comme il fallait, Kamishpat. De Kamishpat, on parle. Je sais ce que c'est une Ola, tu n'as pas besoin de me dire, c'est à Kamishpat. Vaya Seah ou Vaya Crevetah Ola, point. Vaya Crevetah Ola, évidemment qu'il va la faire Kamishpat. Qu'est-ce que tu es venu me rajouter en me disant Kamishpat ? L'agman répond, Kamishpat Ola Tnedava. Ici, on est venu faire un link entre la Ola Tnedava et la Ola Tchova. Ici, on parle d'une Ola Tchova, on est d'accord ? Aaron avait l'obligation d'amener ses Corbanotes pendant Shmanetim et Milouim. C'est Ola Tchova. Dans Ola Tnedava, on sait qu'il y a Smiha. Mais dans Ola Tchova, d'où est-ce qu'on le sait ? Parce qu'il y a marqué Kamishpat. Comme il y a marqué Kamishpat, ça veut dire qu'on te demande de faire exactement la même chose. La mad à l'Ola Tchova, c'était une Smiha. De là, on apprend que la Ola Tchova, on est Khayaf de Smiha, comme dans Ola Tnedava. Sur ça, elle est enchérie, elle dit, qui est l'auteur de cet enseignement ? Qui a besoin du Passouk ? Évidemment, c'est Bet-Shamay. Qui a besoin du Passouk pour apprendre Chhova de Nnedava ? C'est Bet-Shamay. Bet-Shamay. Pourquoi ? La Gmara comprend. Étant donné que Bet-Shamay dit que dans le Chagiga, Chagiga, c'est quoi ? C'est Chorban Shlamim Chhova. On ne fait pas Smiha. Donc, ça veut dire que Bet-Shamay n'apprend pas Chhova de Nnedava. Il ne dit pas, comme on fait Smiha dans Chhova, on fait Smiha dans Nnedava. C'est bon ? Il ne dit pas ça, Bet-Shamay. Il ne dit pas, si je fais Smiha dans Nnedava, alors je fais aussi Smiha dans Chhova. Bet-Shamay dit, à Yom Tov, on ne fait pas Smiha. Donc, s'il ne fait pas le link, toujours, entre Chhova et Nnedava, Donc, ça veut dire que, ici, entre Chhova et Nnedava, il a besoin du Passouk. Dans Ola. Il dit Bet-Ilel, parce qu'il citait Bet-Ilel. Que va un dégamré, Chlamé Chhova, mais Chlamé Nnedava. Que va un dégamré, étant donné que Bet-Shamay apprenne Chhova de Nnedava. Par exemple, dans Chlamé Chhova, Chagiga, Bet-Ilel, ils disent qu'on fait la Smiha. Alors, Ola. Chhova, Namil, au-Tibaykra. Dans Ola. Chhova, je ferai le même raisonnement. Si Chlamé Chhova, je la prends de Chlamé Nnedava, Ola. Chhova, je la prendrai de Ola. Nnedava. Donc, je ferai aussi une Smiha. Donc, je n'ai pas besoin de Passouk. Alors, Khorhar, celui qui a besoin du Passouk, en deux mots, celui qui va expliquer Kamishpat, c'est pour la Smiha, et pas pour autre chose, ça sera Bet-Shamay, parce que Bet-Ilel, il va dire Kamishpat, c'est pour autre chose. Il n'a pas besoin pour la Smiha. Je reprends. L'Otibaykra, Dégamre, Yolat, Nnedava. Point. Donc, le raisonnement est simple. Il y a marqué Kamishpat sur Ola, Chhova. D'après Bet-Ilel, les Chha, Ola, j'ai pas besoin de Passouk. Ce Passouk, il vient de nous apprendre autre chose. Parce que si Béhemet, c'était Bet-Ilel, lui, il sait déjà. Comment ? Dans Chlamim, j'apprends Chhova de Nnedava. Donc, dans Ola, je vais apprendre Chhova de Nnedava. Pareil. En deux mots, Bet-Ilel, il dit, La preuve, c'est que dans la Mishnah, dans Chagiga, il fait Smiha. Alors, on te dit, apparemment, on se passe où qu'il est. Cet enseignement, Kémi Shpat, pour dire qu'on fait Smiha dans Ola, Chhova, c'est Bet-Shamay qui dit que dans Chlamim de Chhova, il n'y a pas. La Gmane a dit, Mimay, qui t'a dit, Mimay de Bet-Ilel, Chlami Chhova, Mishlami Nnedava Gamre. Tu as dit que Bet-Ilel, il fait un simple Binyanav, à savoir, si là, on fait Smiha dans Nnedava, on fait Smiha dans Chhova. Peut-être qu'en fait, pas du tout. S'il n'y avait pas eu Kami Shpat, il n'aurait jamais fait ce lien. S'il n'y avait pas un passouk qui nous dit, je fais la Chhova comme la Nnedava, à savoir, je fais Smiha, je n'aurais pas pu la prendre non plus dans Chlamim. Le Mekor, c'est Ola Chhova. Donc même Bet-Ilel a besoin du passouk. Et là, Ola Chhova, il a besoin d'un passouk. En deux mots, d'où est-ce que Bet-Ilel, il a appris qu'on doit faire Smiha dans Chhova ? Peut-être que c'est d'ici, Kamishpat. Pourquoi il ne peut pas apprendre simplement de Chlami Nnedava ? Pourquoi il ne va pas dire si dans Nnedava, je fais Smiha dans Chhova, Shlamim, je vais faire... Pourquoi il y a besoin d'un passouk ? J'ai Ken Metsuin. Parce qu'en fait, quand tu peux amener Benéder, tu peux l'amener quand tu veux. Et surtout, tu peux en amener tous les jours. Et tu peux l'emmener autant que tu veux. Alors que quand c'est Chhova, tu l'amènes quand la Torah te demande. Chagga, c'est quand ? Que pendant les fêtes. Donc je ne peux pas apprendre Chhova de Nnedava. Nnedava, il a une Chumra qui n'existe pas dans Chhova. C'est quoi la Chumra de Nnedava ? Je peux l'amener quand je veux. Alors que Chhova, non. Donc c'est peut-être pour ça que Ben Thileil, il dit je ne peux pas apprendre Chhova de Nnedava. Chez Ken Metsuin, il y en a beaucoup plus. Parce qu'ils ne sont pas comparables. Ils ne sont pas comparables. Donc peut-être c'est pour ça qu'on peut... On a besoin du passouk, comme on dit mais Ola Chhova de Nami, le gambré. Alors quoi, tu veux me dire quoi ? Que Ola Chhova, il y a marqué Kémishpat. Je fais Smiha comme Nnedava. Et de là, je dois apprendre pour Chlamim ? Impossible. Parce que Ola, il a une Chumra par rapport à Chlamim, c'est quoi ? Dans Ola, tout est... Tout est brûlé. Chez Ken Khalil. Donc c'est peut-être pour ça qu'on fait Smiha. Donc en deux mots, on a quatre cas de figure. Dans Ola Chhova, j'ai un passouk qui dit Smiha. Dans Ola Chhova, j'ai un passouk qui dit Smiha. Qui a dit qu'on peut dire si dans Ola Chhova, je fais Smiha, Ola Chhova aussi, je fais. Ok, ça c'est bon. Parce que Ola, Ola. Mais qui a dit que je peux ramener le passouk aussi dans Chlamim ? Chlamim, c'est pas brûlé. C'est pas la même chose. Peut-être que dans Ola, je vais faire Smiha, mais pas dans Smiha. Et là, la commande a dit At-Yamib Binaya. C'est quoi Binaya ? Il y a ce qu'on appelle un raisonnement purement talmudique qui s'appelle le Bema At-Sad. At-Sad HaShavé Sheben. C'est-à-dire que si tu ne peux pas l'apprendre d'un seul, tu vas l'apprendre de deux. Ici, je ne peux pas apprendre que de Chhova. Pourquoi ? Parce que tout est brûlé. Moi, ce que je cherche, c'est Shlamim Chhova. Il me manque ce passouk. Je n'ai pas dans Shlamim Chhova de passouk. De Shlamim Ndava, je ne peux pas parce que Shlamim Ndava, c'est courant. De Ola Chhova, je ne peux pas parce que Ola Chhova, et tout est brûlé. Donc, tu sais quoi ? Je vais faire un mix des deux. Je vais apprendre de Shlamim et de Ola en même temps. Je vais dire, si déjà dans Ola, Ola Chhova, je fais Shmiha, alors Ola Chhova, tu vas me dire, mais non, ça n'a rien à voir. Là, Ola, elle est brûlée. Mais non, tu vois bien que dans Shlamim Ndava, je fais Shmiha. Et pourtant, il n'est pas brûlé. Oui, mais Shlami Simha, Shlami Ndava, il est courant. Et Ola Chhova, il n'est pas courant. Et pourtant, tu fais Shmiha. Donc, tu vois que finalement, ce n'est pas ces Khomurot-là qui engendrent le dîn de Shmiha. La Shmiha ne dépend pas du fait que ça, c'est Matsoui et du fait que ça, c'est brûlé. Oui, mais nous, on cherche à apprendre un dîn de la Ola. Moi, je te dis, tu ne peux pas apprendre de la Ola, parce que la Ola, elle est brûlée. Mais qui t'a dit que c'est pour ça qu'on fait Shmiha ? Je ne sais pas. Je n'en sais rien, mais je me dis, peut-être que c'est pour ça. Et donc, si c'est pour ça qu'on fait Shmiha, je ne peux pas l'apprendre pour Shlamim. Je vais te prouver que ce n'est pas pour ça qu'on fait Shmiha. La preuve, c'est que dans Shlami Ndava, on fait aussi Shmiha. Et pourtant, il n'est pas brûlé entièrement. Et dans A, tu vas me dire, oui, mais Shlami Ndava, il est courant. C'est peut-être pour ça qu'on fait Shmiha. Mais tu vois bien que dans Ola, il n'est pas courant. Et on fait quand même Shmiha. Donc, ce n'est ni parce qu'il est courant qu'on fait Shmiha, ni parce qu'il est brûlé qu'on fait Shmiha. Donc, on peut apprendre de Ola, pour Shlami. Ça s'appelle un enseignement, un double enseignement à deux têtes, on va dire. Vaiter, on continue. On a fait... Oui ? Même Béthila, il avait besoin alors de... Exactement, donc même Béthila. T'as appris comme base que Béthila, il dit qu'il n'y a pas Shmiha dans Shlami. T'as appris comme base que dans notre Mishnah, quand Béthila dit qu'on ne fait pas Shmiha sur le Chagigaz, c'est parce qu'il n'y a pas Shmiha. Tu t'as dit ça ? Et à Tanya, il y a une vraie taille mi-fourochette. A ma rabie aussi. Il n'y a pas de ma chaleur qu'on doit faire la Shmiha. Qu'est-ce qu'on doit la faire ? Est-ce que la Shmiha doit être juste avant la Shmiha ? Ou ça peut être la veille. Béthila, M'yomrim et N'atzarir. Alors ici, Yom Tov, je n'ai pas le droit de faire Shmiha, je le fais, Yom Tov. Tu es pris de faire avant la Shrita ? Béthila, il dit non. Ça n'a rien à voir. Pourquoi tu es obligé ? Moi, j'amène mon Corban au Béthamigdash. C'est incroyable, tu l'avais coupé, tu ne peux pas... Je le fais avant, pas après. Oui, c'est ça, tu es obligé de faire avant. Mais avant, pas au moment de la Shrita, c'est Yom Tov, du Corban Chagiga. Tu veux le faire avant ? Je fais avant Yom Tov ? Pendant Yom Tov, c'est interdit. Ou Béthila, M'rim et N'atzarir. Béthila, il dit non. La Shmiha doit précéder la Shrita de quelques instants, peut-être quelques minutes. C'est tout. Pas de 24 heures. C'est bizarre, quand même. Comment tu peux découper la... Enfin, je n'arrive pas à comprendre Béthamigdash. Si Yom Tov, il interdit de faire la Shmiha, mais par contre, on doit faire la Shrita, c'est une histoire ensemble, qui va ensemble pour la Shrita. Non. Comment ça, non ? Quel rapport ? Par exemple, j'ai besoin, pour amener un Corban, d'être Magdi Choto. Je ne peux pas acheter un Corban, un animal, et dire que c'est mon Corban. Il faut que je sois Magdi Ch. Yom Tov, tu n'as pas le droit d'être Magdi Ch. Donc, tu vas l'être Magdi Ch avant, et tu l'amèneras pendant Yom Tov. Donc, ça n'a rien à voir. Il y a le Thalir, processus du Corban, il est en plusieurs étapes. Une des étapes, c'est la Shmiha. Est-ce que ça doit être collé à la Shrita ou pas ? Mahloquette Béthamabétirée. Donc, il a dit, pourquoi tu me dis que d'après Béthamabétirée, il n'y a pas de Smiha ? Bien sûr qu'il y a Smiha, mais il faut rage dans la Braïta. Il a dit, oui. C'est une Mahloquette Tanaïm. Elle est pas de Béthamabétirée. Ou de Amar Khaïtana, lui, il pense comme ce Tana d'Étania. C'est-à-dire que nous, on pensait comme le Tana qu'on va voir tout de suite. Amar Rabbi Udha, fils de Rabbi Udha, disait. D'après tout le monde, d'après tout le monde, Béthamabétirée, il dit que si tu fais Smiha, il faut la faire juste avant. C'est-à-dire que quand il y a besoin de Smiha, Béthamabétirée, il dit, si Béthamabétirée, fais-le juste avant la Shrita. Ici, nous, on pense qu'il n'y a pas besoin. On ne fait pas. C'est-à-dire qu'il y a une Mahloquette Tanaïm à l'Ibadé Béthamabétirée. Est-ce qu'il faut faire la Smiha et je dois la faire avant ? Ou bien, je ne la fais pas du tout. Et quand je la fais, il faut la faire juste au moment de la Shrita. Voilà la Mahloquette, Tanaïm à l'Ibadé Béthamabétirée. Nous, comment on a expliqué depuis le début du DAF Béthamabétirée, c'était que Béthamabétirée, on ne fait pas du tout de Smiha dans Shlamehova. Il y a d'autres combats dont on fait, pas de n'encore. Et là, on pense qu'il fait. D'après la Braïta qu'on a vue, Béthania, Marabi aussi. D'après la Braïta, Marabi aussi, Béthamabétirée, ils font Erev Yomtov. D'après la Braïta, Rabi aussi, Bérabi Oudah, il ne fait pas. Il ne fait pas du tout. Et s'il fait, si on pense qu'il fait, il apprend d'où ? On apprend d'où ? Ah, il apprend de Kamishpat ? Kamishpat ? Ouais, ouais, exactement. La même écore. C'est pas fou, Béthilel, il a dit clairement que c'était pendant Yomtov qu'on faisait la Smiha. Bien sûr, on est dans Béthamay, là. C'est sur Béthamay qu'on a un Marquloquette. Non, on vient de dire que maintenant, les deux, ils ne font pas un Marquloquette sur ça, sur la Smiha. Quand j'ai une Smiha à faire, je la fais juste avant la Shrita. Là, la Marquloquette est-elle, est-ce qu'on doit la faire ou pas ? Béthila, il dit oui, Béthiam, il dit non. Allez, une petite histoire. T'as une histoire un petit peu… Vous allez voir, elle va… Elle la veut secouer. On a une Marquloquette, on est d'accord ? Est-ce qu'on amène la Ola, au Béthamigdash, au Latreia, Yomtov ? On l'a lu ce matin dans la paracha. On ne vient pas des mains vides. Quand tu viens au Béthamigdash, tu viens avec une Ola. Non, pas avec une Ola. Obligé. Dans cette Ola, est-ce que tu peux l'amener Yomtov ou pas ? C'est-à-dire qu'à l'époque de Hilel-Azaken, c'était déjà une Marquloquette. C'est-à-dire ? Regardez l'histoire. Tannou Rabbanan, mais c'est Béhilel-Azaken. Pour info, quand même, Hilel-Azaken était nâci. C'était le Gadolador. C'est un peu comme… Il a un peu le rôle de roi. Il pourrait imposer son autorité. Cheïvi, Ola, Tola, Hazara. Les Chitato, on amène la Ola au Béthamigdash. Yomtov. Yomtov, évidemment. Et même pour faire Smicha d'April. Béyomtov, pendant Yomtov. Et là, il se fait coincer. Elle est véridique, cette histoire, elle est incroyable. Il se fait coincer, comme ça, dans un coin, par les Talmidés-Chamaï. Il dit, c'est quoi ça ? Qu'est-ce que c'est ce truc-là ? C'est des Jabarim. Des Jabarim. Chabru, Alam, Talmidés-Chamaï, Hazaken. Amulo, mativo, shelbemazo. Dis-moi, c'est quoi cette Béhema-là ? Pour info, une Ola, c'est toujours un Zahar. Une Shlamim, Shlamim, c'est Nekeva. Donc, il dit, c'est quoi cette Béhema ? Amarlèm, Nekevaï. Ne vous inquiétez pas. C'est une femelle. On lui dit, fré Shlamim, Evetia. C'est Shlamim. C'est Chagiga. Même votre maître, il est d'accord qu'on amène Chagiga. Kishke Shlam, Biznava. Regardez, là, bouge la queue. Je ne sais pas pourquoi il a fait ça. Je n'ai pas compris. En tout cas. C'est mal. C'est pourquoi, si c'est une femme ou une femelle ? Je demande, il ne faut pas la soulever. Il a vu. Non, c'est bon. Ve'al-chulaym. Et voilà qu'ils sont partis. Ve'oto Hayom. Et ce jour-là, les Talmides-Echamay-Azaken, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils sont vite allés voir leur maître. Eh, on a trouvé il est la Zaken. Il a été d'accord. Il n'a pas amené une orla. Il nous a dit que c'était une Nékeva. Il nous a dit que c'était Islamim. Ça veut dire que Bémet, il est d'accord avec toi. On a gagné. Donc ça veut dire Bémet, ils ont pris le dessus. Tout ça parce que Il est la Zaken, il n'a pas voulu rentrer dans la Marroquette. C'est quand même extraordinaire. On est au Bet Amikdash. Chacun, il fait ce qu'il veut. Tu sais quoi ? Bonagid. Moi, je pense qu'il devrait y avoir une alakha. Mais même s'il n'y a pas d'alakha et qu'il y a Bet-Chamay, il y a Bet-Hilel. Je fais ce que je veux. Je veux dire, je ne t'ai pas demandé d'amener toi. Mais moi, je pense que j'ai le droit. Pourquoi tu viens me prendre la tête ? Tu vois manger quelqu'un du riz pendant Pessar. Laisse-le. Lui, il pense que c'est moutard. Tu lui prends la tête, Miskèl. Là, non. Tu as mis des Chamaï. C'est-à-dire qu'il faut comprendre, c'est des Marroquettes. C'était tellement les Chamaïs qu'ils n'arrivaient pas à concevoir. Tu sais bien qu'il n'est pas d'accord avec toi. Oui, mais même comme ça. Ils jouaient leur vie presque. Donc, à ce moment-là, que Hilel, et regardez ce qu'il dit Rachid, il a « menti ». « Mirov » Rachid tout en bas. Dernière ligne. « Mirov » puisque tout le monde sait que Hilel Azaken était très... C'est-à-dire pour ça qu'on a été posèque l'alaha comme Hilel. Comme ça, il dit « te saute ». « Mirov » en va tanuto. Parce qu'alpichéjbon, mathématiquement parlant, Bet-Chamay, ils étaient plus harifs que Bet-Chamay. On aurait dû être posèque l'alaha comme Bet-Chamay. On a été posèque l'alaha comme Bet-Chamay. Puisque lui, il était toujours « magdim Bet-Chamay » à ses paroles. Il était très anave. Et la Torah, elle va toujours vers le bas. Comme de l'eau qui coule. La Torah, elle a été donnée sur le mont Sinai. « Mirov » en va tanuto. De sa modestie, Shaili Lel. « Aya a mechané m'upéné à shalom ». Il a changé m'upéné à shalom. Même si normalement, on n'a pas le droit de mentir. Jamais de la vie. Oh ! Chazak ! Allez, vas-y ! Pour quelles raisons ? Un tamit racham, il a le droit d'être meshaquer. Maseret. Pouria. Ujpiza. N'est-ce pas ? Tu l'as fait dans l'eau messiote ? Il n'y a pas marqué « m'épéné à shalom ». C'est un tamit racham. Ah ! Alors ? Maseret, maseret, c'est un peu de la même chose. Non ! On t'a donné trois cas. On ne t'a pas dit « m'épéné à shalom ». Là, ici… Je ne peux pas inventer une racham ou une kebab. On le voit, c'est une racham ou une kebab. Ok, c'est pour ça qu'il a bougé la queue. Juste pour leur dire « allez, allez, cassez-vous ». Je ne sais pas pourquoi je cache les mêmes des navas. En tout cas, il y en a qui veulent dire que… C'est pour ça qu'il dit « miroven vatanuto ». Si c'est mi anava que tu mens, alors c'est mi péné à shalom. Et sinon, il n'y a que trois cas où tu as le droit de mentir. Je ne rentre pas dans la sous-guerre maintenant. Mentir ou pas mentir. En tout cas, ils disent qu'ici, il a menti parce qu'il savait très bien, il est, que ça allait se savoir. Donc, c'était juste pour passer. Mais néanmoins, eux, les talmidis, ils ont mal à interpréter son silence et ce qu'il a dit. « Heureusement, ce jour-là, ils ont dit qu'il faut être possède qu'Allah, ça y est. Même il est à la Zaken, il a capitulé. Il n'a pas amené une hola. Il faut être possède qu'Allah comme nous. Et là, c'est incroyable ce qui se passe. Mais je vous le dis, je n'ai pas de pchatt. Je n'ai pas de pchatt. Je vous préviens. Il y avait là-bas un sage qui est très connu, Baba Ben Bouta Achmo, il s'appelait Baba Ben Bouta, très connu dans le chasse, qui était mitalmidé à Chamay à Zaken. Imagine qu'il y a Chamay, il y a Hillel. Il a des talmidines tout autour de lui. Les talmidines de Chamay étaient très aînés. Ils ont coincé Hillel à Zaken dans un coin pour lui demander qu'est-ce que c'est cette BMA. Et à Zaken, ils se détournent du sujet. Eux, ils disent, c'est bon, il a été d'accord avec nous. Ils interprètent mal ce qu'il a dit. Ils n'ont pas compris que c'est lui qui est... En deux mots, il s'est un petit peu moqué d'eux. Et heureusement que dans l'école de Chamay, il y avait un Zaken Echad qui a vu et qui a compris, qui a dit, non, mais c'est sûr que ce n'est pas ça le pchatt. Je connais les Zaken. Et là, l'agmara, c'est incroyable. Il te dit, Baba Ben Bouta savait que l'alacha était comme Echad. Je ne sais pas pourquoi. L'agmara ne dit pas pourquoi. Mais en tout cas, en étant élève de Chamay, je ne comprends pas comment ça se fait que lui est arrivé à la conclusion, peut-être dans les Drachot. C'est quoi la marquette de Chamay Eilède ? La marquette de Chamay Eilède, c'est marqué dans la Torah où il y a assez l'achem. Que Bémet, pendant Yom Tov, on sort maintenant de Yom Tov, on a le droit de faire Melechet O'chel Nefesh. Donc, on a le droit de cuisiner Yom Tov. On a le droit d'allumer le... de faire Avarat Esh Yom Tov. On a le droit de ne pas allumer, mais de transporter, de transférer du feu. Mais il y a marqué l'achem pour vous. Donc, quand on te dit que tu as le droit de le faire pour vous, ça veut dire quoi pour vous ? Pour moi et pas mon voisin ? Est-ce que j'ai le droit de cuisiner pour mon voisin, à ton avis ? Oui. Mais quelle différence ? Alors quoi ? J'ai des invités, je n'ai pas le droit de cuisiner pour eux ? Oui, parce que c'est là-là. Il se trouve que mes invités... Mais c'est toi ! C'est mes invités, mais c'est mes voisins. Non ! On ne parle pas de l'achem, je parle de cuisiner Yom Tov pour manger Yom Tov. On ne parle pas de l'achem. Quand il y a marqué l'achem, c'est pour vous. Ce n'est pas marqué l'achem. Tu peux cuisiner pour ton voisin, tu peux cuisiner pour tout le monde. Mais quand il y a marqué l'achem, ça vient faire être mes maët. Quoi ? Betchama, il dit l'achem veut l'ola gavoah. L'ola gavoah ? C'est pas... Gavoah, c'est la katoche vokou. Donc, tu n'as pas le droit de faire une shrita pour un korban. Ola. Betchala, il dit, il dit non, l'achem, mais non, les goyim. Tu n'as pas le droit de cuisiner pour un goyim. Donc, voilà la marquette. Ok ? Je ne sais pas pourquoi Baba Ben Boutaï ici est arrivé à la conclusion que l'achem était comme il est. Mais en tout cas, grâce à ça, il n'y avait pas encore le psac, exactement. Apparemment, il n'y avait pas encore eu la batcol qui a été posseque et Betchala. C'est évident, parce que la batcol qui a été posseque à l'achem et Betchala, c'est après Hillel à Zaken. C'est Bet Hillel. C'est les écoles de Hillel et les écoles de Chamay. Donc, c'est des années plus tard. Si ça se trouve, Hillel et Chamay étaient déjà partis. Ils étaient déjà décédés. Et c'est incroyable. C'est le Talmide, un des Talmidimouvakim de Chamay, puisqu'on parle d'un Zaken, qui finalement se rebelle contre l'école. Et il a pris tous les agneaux les plus beaux de Yerushalayim. Et ils ont amené au Bet Hamigdash dans la Hazara. Alors, pas d'Afka dans la Hazara. Il y en a qui disent parce que tu ne peux pas les rentrer dans la Hazara avant de faire le Corban. Ce jour-là, on a décidé d'être posèque à la hakelle puisque lui-même, Baba Ben Bouta, qui a vu clair dans le jeu de Hillel Hazaken que quand il leur a dit que c'est une des Kéva, en fait, c'est juste pour passer. Pour ne pas faire d'Esclande, pour ne pas faire de Marquakel. Je n'ai pas envie d'entrer dans la discussion. Ce n'est pas le moment. Je n'ai pas envie. On n'est pas au Bet Hamidrash. Laissez-moi passer. Vous allez commencer à me dire non, mais ça, c'est une Kéva. C'est bon. Ce n'est pas du riz. Ce n'est pas du riz. Laisse-moi tranquille. Ce n'est pas du riz. La forme du riz, ce n'est pas du riz. Tu crois. C'est Kachar Lépessar. Voilà. D'accord ? Toi, tu as gobé. Et Baba Ben Bouta, lui, il a vu clair. Il a vu clair dans le jeu de Hillel. Il a dit non, non, non. La halakhale est comme Bet Hillel. Et il a amené des Corbanades pour que les gens viennent faire Smicha. Et ce jour-là, c'est-à-dire qu'on amène une Ola et on fait Smicha. Fin de l'histoire. Personne n'a ouvert la bouche. L'Ola Ya Cham Adam. Personne. Parce que c'est Baba Ben Bouta. Peut-être que Shamaï était déjà Niftar. Je ne sais pas. En tout cas, tous les Talmidim qui étaient zélés tout à l'heure avec Hillel, quand c'est Baba Ben Bouta qui a pris les reines de la maison. Finalement, plus personne n'a ouvert sa bouche. Personne. Du coup, tout après, tous les Bates Shamaï, ils ont fait l'Ala Haq et les Bet Hillel ? Pour toi, ça. Pour ta question. « Shuv ma ase, betalmi de khan, betalmi de Bet Hillel, chevi, olato, la azara. » Des années plus tard, une fois qu'on a été possèd qu'Ala Haq et Bet Hillel, c'est-à-dire qu'on amène la Ola, Ola Triya, au Bet Hamikdash, voilà qu'un Talmide de Bet Hillel amène sa Ola au Bet Hamikdash. « Shévi, olato, la azara, lismochalea » pour faire smicha aussi. « Masou, Talmide, Talmide, chadmi, Talmide Bet Shamaï. » Et il rencontre encore un autre Talmide. Là, c'est... Il se rencontre. « Amarlo, mazo smicha ! » Qu'est-ce que tu fais là, smicha ? « Yom tov, tu fais smicha ? » C'est les kitniotes. Il dit « Yasour, mazo smicha ! » Écoute la réponse du Talmide de Bet Hillel. « Amarlo, mazo shtika ! » Tu ne sais pas te taire ? Tais-toi. « Shatku ben ezifa » « Rashi ? » « Shatku ben ezifa ? » « Begeara ? » Il a fait taire en criant. « Chut ! » Mais c'est tout. « Alakhlo, il est parti. » Incroyable. C'est-à-dire qu'ici, ici, on voit que ne garde pas le silence. Il est à la Zaken, lui, il a gardé le silence parce que je pense qu'il savait qu'à la fin, on allait découvrir. Mais ici, il a dit « Quand l'alakhlo est comme ça, l'alakhlo est comme ça ! » « Tishtok ! » Si quelqu'un te fait une remarque, il te dit « C'est quoi ce l'étrog ? » « C'est quoi l'épacchéra ? » Alors, tu lui réponds, tu as le droit. Et parce que si tu ne le réponds pas, ça veut dire que tu es modé. Mais comment tu vas lui répondre ? Alors là, c'est une leçon de vie que l'alakhlo nous apprend. Tu ne lui réponds pas plus que ce qu'il t'a dit, lui. Parce que lui, il a dit « C'est ça, l'épacchéra ? » « C'est ça, l'épacchéra ? » « Mais quand même, l'épacchéra ? » « Et toi, tu te tais ? » Bon, il avait une façon de s'exprimer un peu particulière. Mais en tout cas, l'idée, elle est claire. C'est que si je te dis « T'asukka l'épacchéra ? » Alors, tu lui réponds de façon à le faire taire. Mais tu ne vas pas rentrer maintenant dans la polémique. Tac, tac. Pas plus que ce qu'il t'a dit. S'il commence à te dire « Mais tu sais, ce n'est pas bien. Et vas-y, c'est là vous et compagnie. » Alors, s'il veut parler Bélimoud, parle avec le Bélimoud. Mais si tu fais une remarque sèche, tu as le droit de le sécher aussi. Comment ? Hein ? Comment ? Tu le… Ça, ça s'apprend. Voilà. Comment tu fais ça ? Il a raté ma même chose comme moi, je suis là. Avec la séparation. Ah, si quelqu'un, il te dit « Mais ta soukale est… » « Mais ta soukale est kshira. » C'est le mot qui fâche, ça. Voilà. Tu comprends ? Et par exemple, le gars, il est en train de manger et tu lui dis « Et ça, c'est kashar ? » Voilà, un truc comme ça. Alors, tu lui fais comprendre que c'était déplacé ce qu'il vient de faire. C'est Mouta. Incroyable, hein ? On aurait pu croire… Tu défends la leur. Exactement. C'est la leur. Allez, on continue. Tania. Amroulahem, Betilel et Betchamay. On reprend la machloquette. Est-ce qu'on a le droit de faire une Ola Yom Tov ? Ola Tria ou pas ? Betilel, il a dit à Betchamay, « Pourquoi tu es interdit ? » « Oma bimkom, ch'assure l'édiote, Shabbat. » Tu as le droit de cuisiner, Shabbat ? Interdit. Assure l'édiote. Et pourtant, Mouta la gavoi, au Betamigdash, on a le droit de faire la Shrita. Pour les corbanotes, Shabbat, Mutamid, Nakhon, hein ? Je suis d'accord, mais est-ce que toi, Shabbat, tu as le droit de faire une Shrita ? Non. Et pourtant, Betamigdash, tu as le droit. « Ma comme, chez Mouta la édiote, le jour de Yom Tov, où tu as le droit, toi, de faire une Shrita, chez toi, à la maison. que nous, on n'a pas le droit, c'est Mouta la gavoi, c'est Mouta la gavoi, Yom Tov, que nous, on a le droit, c'est Mouta la gavoi, c'est Mouta la gavoi, c'est logique. Pourquoi tu interdis ? C'est pas vrai ce que tu dis. Nidari monedavot, yorikhou. Toi-même, tu es d'accord que Nidari monedavot, c'est pas Chobat a Yom, tu les amènes pas le jour de Yom Tov, tu attendras demain. C'est pas pressé. C'est pas Mitzvah ta Yom. Donc, tu vois bien que Nidari monedavot, c'est Mouta chez toi à la maison, mais pas au Bétamigdash. Donc, tu vois qu'il y a des cas particuliers. Chez Mouta la gavoi, chez toi à la maison, Yom Tov, tu peux faire la Shrita, mais si tu veux amener ton Nidari monedavot, tu attendras à Kholamoyed. Amou laem, Betilel. Ok, d'accord, tu as raison, mais Mali nidari monedavot, j'en kavoi laimsman, Nidari monedavot, tu as toute l'année pour les amener. On a vu hier que tu avais un an, par contre, c'est pendant la fête, tu n'as pas le temps. Amou laem, Betilel. Oui, mais même la Olatria, tu as 7 jours. C'est pas aujourd'hui, Yom Tov, obligatoire, ça peut attendre demain, Kholamoyed. Tu as toute la fête pour amener ta Olatria. Détnan, Michelo Chag, mais Yom Tov, Richon, Shel Chag, celui qui n'a pas fait son Chagiga le premier jour, Khogek, veu le Rkolaregel Kulo, il peut amener son Chagiga toute la fête. Veu Hadin, c'est la même chose pour la Olatria. Veu Yom Tov, Acharon, Shel Chag, jusqu'à Yom Tov, Acharon, Shminyat Seret. Donc, il a 8 jours, même pas 7, 8. Amou laem, Betilel, c'est pas vrai. C'est vrai, ce que tu dis, mais ça s'appelle Khabou Lazman. Avzo Khabou Lazman, Détnan, avararegel, Velo Chag, eno, Khyab, Bera Chayuto. Si tu as passé la fête, tu n'as pas amené ton Chagiga, c'est trop tard. Le Néder, tu pourras l'amener même après Sukkot. Le Chagiga, c'est Khabou Lazman. Donc, maintenant, c'est Yom Tov, tu me dis, mais tiens, tu peux l'amener à la Moed. Oui, mais si j'attends, 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 qu'est-ce qui se passe ? Je perds la mitzvah. Si le Néder, j'attends, 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 je perds pas la mitzvah. Donc, c'est pour ça que Betilel dit, on amènera le Korban au Latria à Yom Tov et ne me pose pas de question de Néder on est d'Ava. Mais d'Ava, tu as le temps. Amoul Mbetchama, il va l'okvar Néhémar, l'achem. Là, ils attaquent les psukim. On était dans les svarots jusqu'à présent. Si déjà, c'est moutard chez toi, c'est moutard au Betamigdash. Ok, on va pas dans les svarots, on n'est pas d'accord. Toi, tu penses que c'est Khaboua Lozman, moi, je pense que tu as quand même une semaine pour le faire, même huit jours. Alors, on va voir les psukim. Il va l'okvar Néhémar, je n'ai pas pour la gavoua. Alors, Betilei répond, non, ce n'est pas ça l'achem. Amoul Mbetchama, il va l'okvar Néhémar, l'achem. Mais oui, il y a marqué aussi Kolde l'achem. Il y a marqué l'achem dans le passouk. Vas-y l'achem, Kolde l'achem, tout ce qui est pour l'achem, c'est moutard. Donc, d'un côté, il y a marqué l'achem. D'un côté, il y a marqué l'achem. Il me qu'il y a marqué la chem. L'achem, tu ne cuisines pas pour un goï. On verra, est-ce qu'on a le droit d'inviter un goï Yom Tov ? Interdit, pourquoi ? De peur que tu vas cuisiner pour lui. Et, tu n'as pas le droit non plus de cuisiner ou de faire une shrita pour ton chien ou tes animaux. Quand on dit kelev, tu as vu ça ? Kelev, c'est la d'Afghan chien. Kelev, c'est la même gématria que BMA. En fait, tous les animaux domestiques sur lesquels les animaux qui comptent sur toi pour leur donner à manger, ça peut être kelev, mais BMA, c'est aussi la même gématria. Kelev, c'est quoi ? C'est kaf, la mètre, c'est 50. Et, bête, 52. Et BMA, bête, c'est 2. Hé, hé, ça fait 10. Et, même, c'est 40. 40 et 10, 50. Et le bête, 52. Donc, en deux mots, bête, il dit, l'achem, vélo, les akoum, vélo, les clavines, le bête, il dit, l'achem, vélo, l'agabois. Voilà la marque, qu'il y a d'entre eux, le bête, le bête, Abba Shaoul, il disait presque la même chose, mais d'une autre manière. Il disait, comme chez Kira Trastouma, si quand ta plaque de cuisson, elle est fermée, Shabbat, ta plaque de cuisson, elle est fermée. Qu'est-ce qu'on met sur la plaque de cuisson, dans beaucoup de maisons juives ? La plata. C'est-à-dire que tu ne te sers pas de ta plaque, Shabbat. D'accord ? Et pourtant, la kira d'Hachem, la cuisine au Bétamigdash, elle est ouverte le jour de Shabbat. On s'en sert. On fait la shri de là. En bim, comme chez Kira Trastouma, le jour du Yom Tov, où ta plaque de cuisson, elle est ouverte, où on cuisine et nous dit on aura le droit de faire la Shrita et de cuisiner. Donc pourquoi tu dis que c'est interdit au Latria ? C'est le même raisonnement qu'on vient de voir. Si déjà, quand c'est Assur chez toi, c'est Moutar au Bétamigdash, quand c'est Moutar chez toi, ça va être Moutar au Bétamigdash. Il a dit d'une autre manière. C'est joli, c'est bien dit, mais ce n'est pas une phrase. Pourquoi ? C'est un raisonnement, c'est une svarah. On peut se figuer ce... On peut, oui. C'est un calvach en mer, le calvach en mer. Mais tu as le droit de discuter sur ça. Tu as le droit de contredire et d'argumenter. Mais une svarah, ça fait office de l'akha, de din. La gomera, elle dit d'où est-ce qu'on apprend à Moutimechaveur al-Avaraya. Il n'y a pas de passouk. Quelqu'un qui veut te prendre de l'argent, au Bétin, il doit amener une preuve d'où c'est marqué dans la Torah. Il n'y a pas besoin de marqué dans la Torah, c'est évident. Si tu veux que je te paye, il faut que tu m'amènes une preuve que je te donne l'argent. en tout cas. Et bien, c'est le din. C'est logique, dit l'agmara. Toi, ta table, elle est pleine de victuaï, le jour de Yom Tov, parce que tu as le droit de cuisiner. Par contre, le misbéach, la table de la Chame, elle est vide. Ici, on voit la parallèle entre la table et le misbéach. c'est la table. C'est pour ça qu'il faut avoir un comportement noble quand on est à table. On va laisser un petit peu de côté pour manger comme ça c'est le corbanne aussi. Non ? Non, ça, ne pas finir son assiette. C'est autre chose, ça. C'est pour pas montrer qu'on est trop avides. Mais en tout cas, ici, il te dit « Vechel Bédine, shélo yé shulchan hamalé, vechulchan hamalé, toi, tu as la table pleine et lui, la table vide. » Donc, c'est normal que les corbanotes on puisse les faire en bétamigdash. Mais Mike Amu Figué, quelle est la différence entre les deux ? Abba Shaoul, finalement, il est venu te faire de la poésie. Est-ce que c'est un poète Abba Shaoul ? On est d'accord. C'est pas un poète. Il vient pas nous donner une autre image. Il vient nous donner quelque chose de différent. Quelle est la marque roquette ? Le marque roquette dit « Est-ce qu'on amène des Nédarim ou Ndavot ou pas ? » Abba Shaoul, il n'a pas ramené dans la marque roquette Betchama et Betilel qui lui dit « Ah, mais tu vois bien que Nédarim ou Ndavot on les amène pas. » En haut, on a posé cette question. Betchama, il a dit à Betilel dans la première version « Mais tu vois bien que Nédarim ou Ndavot on les amène pas. » Donc c'est faux. Tu me dis « Si tu peux chez toi, tu peux au Betamigdash. Nédarim ou Ndavot, on fait pas. » Alors Betilel a répondu « Oui, mais Nédarim ou Ndavot c'est pas Zman Kavua. » Ça, c'est Zman Kavua. Dans le développement d'Abba Shaoul, on n'a pas parlé de Nédarim ou Ndavot. Mâchma, que c'était pas une question. Quand Betchama, il dit à Betilel « Tu vois bien que Nédarim ou Ndavot, je crois qu'il est d'accord. Parce que s'il n'est pas d'accord, tu peux une question, je ne suis pas d'accord. » Donc ça veut dire que d'après Abba Shaoul, Nédarim ou Ndavot, on peut les amener. C'est pour ça qu'il n'a pas posé, dans son développement, il n'a pas posé la question. Alors que d'après la première version, il a dit « Tu vois bien que Nédarim ou Ndavot, on ne les fait pas. » Parce que Bémet, Betia, il est d'accord qu'on ne les fait pas. Voilà 9 caminants entre les deux. « Amar Abouna, les dits vrais à Omer, Nédarim ou Ndavot, en Krivine ou Ndavot, d'après la première version qu'on n'amène pas, Nédarim ou Ndavot, Betia, le Tema, Midoraita, Mechize, Chazou. » Ne crois pas que Minatora, tu peux les amener parce que finalement, je suis en train de faire un Corban et ses Mouta au Bet Hamigdash et c'est juste Chachamim qui t'ont interdit. « Vérabana, nous dégazeré, c'est Chachamim qui t'ont interdit de faire tes Nédarim ou Ndavot au Bet Hamigdash. Pourquoi ? « Gzera-che-ma-yaché. » Parce que si Bémet, on te permet de les amener à Yom Tov, qu'est-ce que tu vas faire ? Tu vas faire un Nédar. Par exemple, le gars, il fait un Nédar à Chanukah. « J'ai le temps. Quand j'irai à Pessah au Bet Hamigdash, j'amène mon Nédar. » « Bah sauf, à Pessah, on ne peut pas savoir ce qui va se passer. Et il dit « Bon, ça va, j'ai le temps, j'ai le temps, j'ai le temps. » À chaque fois, alors on te dit « Ne crois pas qu'on t'interdit Nédarim ou Nédavot que Midera banane de peur que tu traînes. » « Mémina Torah, c'est le moutard. » « Et là, filou midoraita d'Amilochaz ou Bémet, mémina Torah, tu ne peux pas amener Nédarim ou Nédavot au Bet Hamigdash. » Et j'ai une preuve, c'est quoi ? D'acheter à l'Echem les deux pains de Shavuot qui sont chovataïom qu'on est obligé de faire à Shavuot. Et en plus, on n'a pas de rachache que tu vas dépasser le temps parce que c'est le jour de Shavuot qu'on doit les amener et pas demain. Et pourtant, il n'y a pas de gzera de peur que tu vas trop tarder. Quand est-ce qu'on fait cuire les pains ? On les fait cuire et rêve, Yom Tov. Pourtant, si on pensait que tout ce qui est fait au Bet Hamigdash, Yom Tov, les tzorères, korban, c'est moutard, c'est ce qu'on pensait. La commande a dit « Peut-être que Minatora Bémet, j'ai le droit Nédarim ou Nédavot. » Quelle différence ? Ça, c'est un korban, ça, c'est un korban, ça, c'est un korban. Lui, j'ai le droit, lui, je n'ai pas le droit. La commande a dit « Non, apparemment, tout est moutard, Bémet. » Comme ça, elle pensait, peut-être. Peut-être que tout est moutard de faire au Bet Hamigdash du moment où tu fais un korban. Pourquoi pas ? Dès que tu es dans la dynamique d'un korban, c'est moutard. Ah, pourquoi on t'interdit d'amener Nédarim ou Nédavot ? Non, c'est que des rabbananes. La commande a dit « Tu ne peux pas dire ça. » Pourquoi ? Parce que tu vois bien que les jetés à l'échem, tu es dans une dynamique de korban, est-ce qu'il y a un chachage que tu ne vas pas les faire ? Il n'y a aucun chachage. C'est le jour de Shavuot et ce n'est pas demain. Et pourtant, on ne les cuit pas le jour du Yom Tov. Et pourtant, tout ce qu'on fait au Bet Hamigdash, c'est moutard. Ce qu'on peut éviter, on l'évite. Le jeté à l'échem, on le fera cuire avant. Donc Nédarim ou Ndavot, Minatorat, tu n'as pas le droit à poser une question. « Les livrets au mer Nédarim ou Ndavot en Krivim du Yom Tov. » D'après ceux qui pensent qu'on ne fait pas Nédarim ou Ndavot le jour du Yom Tov, Mahadine, s'il l'a fait. Imagine un gars, il arrive au Bet Hamigdash, il dit « Bonjour. » Alors, il va vous voir le Kohen, il dit « C'est une Ola. » Il faut qu'il donne nos renseignements. Quelle est la nature du Korban pour que le Kohen, il fasse en fonction. Le Kohen, lui, il croit que c'était Ola, il a fait Ola. Bassov, il se tourne à lui. Alors, il dit « C'est Ola Triya. » Après avoir fait la Shrita. L'autre, il dit « Non, ce n'est pas Ola Triya. » « C'est Ola Nédava. » Malheureux. On ne fait pas Ola Nédava au Bet Hamigdash, Yom Tov. Qu'est-ce que tu m'as fait faire ? C'était un sourd. Minatorat. Bon, maintenant, qu'est-ce qu'on fait ? On a le sang. On fait quoi avec ? « C'est une cabaine de faire une Ola Triya. » Ah, toi, tu dis « C'est pas l'Ishma. C'est le pigoul. » Non, c'est pas pigoul. C'est pas l'Ishma. Mais la première Mishna dans Zvachim, elle dit que tous les corbanodes qui ne sont pas faits l'Ishma, ils sont quand même Chérim. Qu'est-ce que je fais avec ce sang ? Il est où ? Il est dit « D'après ceux qui pensent qu'on n'amène pas les Darim Yom Tov. » Il a quand même fait la Shrita. Qu'est-ce qu'on fait avec ? « Rava Amar Zorek et Adam. » « Al-Ménat, l'Atir, l'Asarbe et l'Akhila. » Par exemple, dans Shlamim, il va faire Zrika pour pouvoir manger la viande. « Yom Tov. » « Rava Amar Zorek et Adam. » « Rava Amar Zorek et Adam. » « Rava Amar Zorek et Adam. » Il dit « Tu fais Zrika ta dame pour pouvoir brûler les Imurim, les parties qui sont brûlées sur Misbeard, le soir. » « Je n'ai pas compris de l'autre sens. » « Qu'est-ce que... » « Quel d'av kamina ? » « Un, il dit tu fais Zrika pour pouvoir manger. » « L'autre, il dit tu fais Zrika pour pouvoir brûler. » « Maïnav kamina, ikabina you, l'Akhila. » « Maïbina you, ikabina you. » « Nitma basar. » « Si la viande elle est devenue Tmea. » Donc, il n'y a plus de viande. D'après l'un, il n'y a plus besoin de faire Zrika. Sans Zrika, je ne peux pas manger. Donc, je fais Zrika pour pouvoir manger. Il y a un problème de faire Zrika yom tovstam parce que c'est Métaken le korban. Donc, ce n'est pas Chobata yom. Si tu n'avais pas le droit de faire ce korban, ça devrait être interdit au moins Midera banane de faire Zrika. En t'ignant. « Si grâce à ça, je vais pouvoir le manger, je le mange. » « Rabbah Barabuna, il dit si grâce à ça, je vais pouvoir brûler les imourines, je le Zrika. Je fais Zrika. Quel nav kamina si je n'ai pas de viande ? Oh, chez Havad. Ou alors, je l'ai perdu. Les Rabbahs, le Zariq, d'après Rabbahs que la condition sine qua non pour faire Zrika, c'est de pouvoir manger la viande. Là, je n'ai plus de viande, je ne fais pas Zrika. Les Rabbahs Barabuna qui dit que la condition sine qua non, c'est suffisant juste pour brûler les imourines, alors il dira Zariq. Oui ? « Ce n'est pas une ola. » Hein ? « Ce n'est pas une ola. » Pourquoi pas ? Ah, ce n'est pas une ola. C'était Shlamim. Shlamim Nedava. C'était une ola, apparemment, ce sera une autre nav kamina. Dans la ola aussi, c'est pareil. Je vais pouvoir brûler les imourines. C'est suffisant. Mais d'après Rava, qui dit que le seul éther de pouvoir faire Zrika, c'est de manger la viande, je ne pourrais pas. Mais Thivet, qui fait ça ? « C'est ça ? » « C'est ça ? » « Ils vont revenir pour faire son cheval à la mine. » Ah oui, si on n'a pas fait Zrika, on est d'accord. S'il n'a pas fait Zrika, ton corban, il n'a pas été fait. Ouais. Tant qu'il n'y a pas Zrika, le corban, il n'a pas été tamponné. Non, jamais de la vie. On ne va pas faire la Zrika demain. Mais Thivet, qui fait C'est Hatseret ? À Shavuot, on amène deux kvasim, à part les jetés à l'ichem. Chechachatat, chez l'olishman. Le problème, c'est qu'il les a faits chez l'olishman. Qu'est-ce que je vous ai dit ? Kol azewachim, chez Nishretu, chez l'olishman, Kcherim, Chutzmi, Corban Pessach, et Chatat. Il y en a deux. Donc lui, il est kacher. Mais, il faut en amener d'un autre. Mais il est quand même kacher. Donc c'est des shlamim. On l'a fait trop tôt, on l'a fait après. on fera Zrika, à dame. Et la viande sera mangée. Pourquoi ? Parce que je vous ai dit, le Corban, il est kacher, c'est juste que le yataïde chrova. Et si c'était Shabbat, qu'on ne peut pas manger la viande parce qu'on ne peut pas la cuire. Loïsrok, tu ne feras pas Zrika. Veïm Zarak, et si tu as fait Zrika, Ursa. Ça marche quand même. Almenat, les actirs, les mourines, les rêves. C'est-à-dire que Bedi Avad, si tu as fait Zrika, même si la viande, tu ne peux pas la manger, grâce à cette Zrika, tu pourras au moins brûler les mourines le soir. Ok ? Veïm Zarak, d'Yavad, il est kacherilalo. Qu'est-ce qu'on voit ici ? Que le kacherilalo, ce n'est pas suffisant de pouvoir brûler les mourines pour dire que je jette le sang. Jeter le sang, car il est sur des rabananes, on te permet, si tu as une taux de ça immédiate, à savoir, je vais pouvoir manger la viande. Si c'est Shabbat et que je ne peux pas avoir de taux de ça immédiate, tu pourrais manger la viande que ce soir. Quand ça sera Motsay Shabbat, je pourrais la cuire. Mais pour l'instant, je ne peux pas. Donc, je ne fais pas la Zrika. Donc, on voit que Bedi Avad, j'ai fait Zrika, donc je pourrais brûler les mourines parce qu'il y a eu quand même une Zrika. Bedi Avad, c'est un histoire des rabananes, donc Bedi Avad, c'est sûr que ça marche. Mais les chatrila, on te demande de ne pas le faire. Donc, les mourines, ce n'est pas suffisant pour faire Zrika. Bishlam alay Rava, Nicha, ça vient d'après Rava que lui, il permet de faire la Zrika que pour manger. Alors, s'il n'y a pas de quoi manger, c'est Shabbat, je ne fais pas Zrika. Nicha. Et là, les rababara vuna, Kasia, mais d'après Rababara vuna, qui lui, il dit, c'est suffisant d'avoir des mourines pour faire Zrika. Pourquoi il ne fait pas Zrika les chatrila be Shabbat ? Il y a des mourines pour ce soir. Kasia, la grande rédite, t'as raison, le bébé c'est caché. Je te répondrai, si tu veux, chane chfut Shabbat, mi chfut Yom Tov. C'est-à-dire que c'est pire à l'essor des rabananes Shabbat qu'à l'essor des rabananes Yom Tov. Très bien, ce tirouz. Rababara vuna il dit, ça suffit d'avoir une petite tautza, d'avoir un petit résultat grâce à cette Zrika, c'est que tu pourras brûler les mourines le soir. Alors, on est au vert sur le essor des rabananes. Chfut Yom Tov, il est plus piscale. Quand c'est Shabbat, le essor des rabananes, il est plus grave. Parce que c'est Shabbat. Et donc, en deux mots, ce qu'il a permis Rababara vuna Yom Tov de faire Zrika pour pouvoir brûler les mourines, il n'a pas permis Shabbat. Chfut Shabbat, c'est Shabbat, c'est Shabbat, c'est Shabbat. C'est Shabbat. On aurait pu penser, c'est des rabananes, c'est des rabananes, mais c'est mis chané. Comme les chansons.